bonjour bienvenue sur cette vidéo vous n'y connaissez rien à la finance au taux d'intérêt aux intérêts simples livrets à tout ça si vous êtes au bon endroit je vais vous expliquer les principes de base de la finance et en particulier ici les intérêts simples bienvenue sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné je vous propose le plan suivant donc dans un premier temps verra le principe de base du fonctionnement entre autres de la monnaie de l'argent nous verrons la définition de base à connaître par coeur sur les intérêts simples et dans quel cadre est ce que ça s'applique et puis nous reviendrons sur des données clés à savoir comment est ce qu'on calcule l'intérêt le capital le taux d'intérêt et la durée cette vidéo elle comporte un certain nombre d'exercices pour vous exercer et vous aider à comprendre alors installez vous papier crayon de quoi prendre des notes et on commence alors première chose parlons de la valeur de la monnaie et différenciant deux valeurs pour la monnaie ce qu'on appelle la valeur nominale de la monnaie donc dans nominal il ya la racine non c'est qu'en fait la valeur nominale c'est la valeur qui est inscrite sur la monnaie et donc lorsque j'ai un billet avec marqué 10 euros la valeur nominale de la monnaie c'est toujours 10 euros pourquoi je vous parle de vos valeurs nominale parce qu'il faut la dissocier de la valeur absolue de la monnaie qui elle représente en fait le pouvoir d'achat de la monnaie qu'est ce que je vais pouvoir acheter avec mon fameux billet de 10 euros et là on se rend compte que au fur et à mesure de l'évolution de l'économie dans une économie on va dire en bonne santé normal et bien cette valeur absolue de la monnaie elle va avoir tendance à se réduire lié en particulier à de l'inflation premièrement et deuxièmement au taux d'intérêt à la valeur de la de la location on va dire de la monnaie donc ça c'est la première chose à différencier la valeur nominale de la monnaie la valeur absolue deuxième élément important à connaître ou à savoir gérer pour être à l'aise en finances le poids qu'on fait aujourd'hui c'est le poids actuel et si on évolue dans le temps et bien à un moment donné on aura un poids différent ce sera le poids acquis alors il peut augmenter comme il peut diminuer mais je reviens toujours sur cette notion d'économie en bonne santé généralement comme la valeur absolue de la monnaie a tendance à diminuer il ya des taux d'intérêt et bien en fait on verra que lorsqu'on parle de finances et de placement financier et bien la valeur acquise d'un placement financier sera généralement plus élevée que la valeur actuelle d'un placement financier toujours avec cette notion de courbe de temps une chose qu'il faut que vous révisiez aussi éventuellement c'est la notion de taux de croissance on va parler de sommes d'argent qui vont croître au fur et à mesure il faut absolument que vous déterminer que vous sachiez déterminer le taux de croissance je n'ai pas écrit sur la vidéo mais je vous le dis quand même le taux de croissance d'une somme qui passe à la valeur 0 à la valeur 1 c'est la somme à la valeur 1 à la date 1 moins la somme à la date 0 sur la somme à la date 0 valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale donc je répète valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale ça va vous permettre de terminer le taux de croissance et vous verrez que c'est quelque chose qui va nous être utile pour appréhender correctement les notions de finances donc parlons des intérêts alors qu'est à quoi ça correspond les intérêts c'est lorsque deux personnes alors physique ou morale se prête de l'argent donc lorsqu'une personne emprunte de l'argent à un moment donné il va falloir qu'elle rembourse cet argent plus des intérêts alors pourquoi plus des intérêts et bien en fait parce que ces intérêts là représentent en fait quelque part la rémunération du service rendu par le prêteur ça correspond un peu au loyer de l'argent prêté alors il ya le service et puis aussi à le fait que le prêteur il prend des risques qui prend le risque que vous ne le remboursiez pas donc ce 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 loyer de l'argent prêté il va être plus élevé lorsque le risque que le prêteur prend est plus élevé comment est ce qu'on va calculer c'est ce loyer de l'argent prêté ses intérêts il ya deux modalités de calcul et deux modalités enfin différentes modalités de paiement qui dépendent en fait du contrat qui va être signé ce qui nous intéresse là aujourd'hui c'est de savoir que lorsque les intérêts se courent ce qu'on dit courir les intérêts courts ça court pas vraiment mais c'est comme ça qu'on parle lorsque les intérêts courts sur moins d'un an c'est à dire que vous remboursez dans l'année on parlera d'intérêts simples alors que si c'est pour plus d'un an on parlera d'intérêts composés on verra ça dans une autre vidéo les intérêts simples c'est des intérêts qui sont comptés sur le capital les intérêts composés sont des intérêts qui sont calculés sur le capital et les intérêts il ya donc des intérêts sur les intérêts d'où la notion d'intérêts composés dans cette vidéo nous allons rester sur les intérêts simples c'est à dire sur des durées de placement ou d'emprunt à moins d'un an on va partir sur quelques notations partagées alors c'est de la finance avec des données réelles derrière mais pour que les informations que je vous donne elles soient valables quel que soit le cas de figure c'est bien quand même de généraliser un petit peu et de théoriser un peu d'où ces notations on va donc définir c'est qu'est le capital soit placé soit prêté soit emprunté bref la somme d'argent dont on parle on va la noter grand c quand on mettra un petit indice 0 ce sera la valeur de cette somme autant 0 lorsqu'on mettra un x ou un n ce sera la valeur de ce capital autant x ou autant n deuxième notation on va noter petit t le taux d'intérêt au taux de placement attention ce taux d'intérêt dépend de la période on va l'exprimer toujours en pourcentage mais ce taux d'intérêt il peut être un taux d'intérêt annuel un taux d'intérêt trimestriel voire un taux d'intérêt journalier donc il sera toujours important de préciser la période auquel est associé le taux d'intérêt si on ne vous donne pas d'indication précise la norme veut qu'on parle de taux d'intérêt annuel la réglementation au niveau des organismes de crie crédit a d'ailleurs évolué dans ce sens pour éviter qu'il y ait une mauvaise communication et oblige les organismes financiers à raisonner à communiquer à faire de la publicité en parlant de taux d'intérêt annuel mais il faut toujours vérifier aucun troisième notation qui nous intéresse petit n ça va être la durée du prêt ou du placement et encore une fois on va l'évaluer en fonction d'une période période qui est retenue en fonction du taux c'est à dire que si on a un taux annuel la durée n sera exprimé en année si on a un taux mensuel la durée n sera exprimé en mois etc etc donc il faut toujours faire attention à associer la bonne période du taux avec la bonne période de la durée donc ce qui nous intéresse c'est donc les intérêts simples avec une formule essentielle à connaître on va rappeler dans un premier temps le contexte et après on parlera de la forme dans quel cadre va-t-on trouver les intérêts simples on va les retrouver dans un premier temps surtout les placements ou les emprunts d'une durée inférieure à un an les intérêts correspondent en fait à un pourcentage du capital placé ou du capital emprunté et en particulier on va retrouver lorsqu'on fait l'escompte des faits de commerce c'est-à-dire qu'on te demande à nous prêter sous garantie d'un effet de commerce dans le cas des découverts bancaires on considère que ça fait des emprunts de moins d'un an et pour tous les placements d'une durée inférieure à un an alors les intérêts simples elles sont ils sont dus à la fin de chaque période mais en fait ils sont calculés sur le capital initial uniquement ils sont simples parce qu'ils s'appliquent qu'au capital initial ils dépendent donc de la somme empruntée du capital ils dépendent également de la durée de l'emprunt ils dépendent également du taux d'intérêt qui est négocié entre les parties prenantes c'est à dire le tout d'où la formule suivante qu'il faut connaître par coeur elle n'est pas très compliqué c'est à savoir le montant de l'intérêt grand i correspond à la somme placée ou empruntée fois le taux d'intérêt fois la durée donc là c'est la formule à connaître pour les intérêts simples et pour moi c'est presque la seule à connaître le reste c'est juste de la déduction faut faire attention je voulais dit déjà tout à l'heure mais c'est vraiment important si vous avez un taux qui exprime en année la durée soit s'exprimer en année si le taux s'exprime en mois la durée soit c'est doit s'exprimer en mois il doit y avoir une même référence de temps entre le taux et la durée petit exemple pour voir si vous avez compris vous savez appliquer la formule si vous savez utiliser votre calculatrice quel est le montant des intérêts qui est lié à une somme de 1000 euros placé à 5% c'est un taux annuel pendant 25 jours l'idée c'est d'avoir le capital 1000 euros fois le taux 5% fois la durée on a dit exprimé en année puisque le taux est en année donc pour exprimer en année quand on a le nombre de jours on divise par 360 jours et donc les intérêts simples si je place 1000 euros pendant 25 jours à 5% me rapporte la somme me rapporte 3 euros 47 donc ça c'est les intérêts que je gagne petite explication quand même pour ce 360 historiquement étant donné que l'ordinateur n'existait pas vraiment on faisait les calculs beaucoup à la main ou avec quelques calculatrices mais c'était pas très très évolué et donc on considérait enfin on simplifiait quand même un peu les calculs on prenait des mois de 30 jours et donc une année 360 jours donc lorsqu'on fait la référence à une année on considère que c'est 12 mois de 30 jours donc 360 jours par contre ce qui est assez étonnant c'est que les banquiers depuis savent très très bien compter le nombre de jours et donc ils ont gardé cette référence d'année à 360 jours pour calculer la durée ils prennent le nombre exact de jours en se basant sur des mois de 28 30 31 jours donc là ce sera redit dans un autre exercice par la suite alors on revient maintenant sur les éléments de cette formule c'est le capital c'est la somme qui est donc placée ou empruntée à une date bien déterminée donc c'est quelque chose qu'il faut faire attention pareil lorsque vous parlez d'un capital d'une somme toujours l'associer à une date vous remarquerez à chaque fois quand on vous donne une information quand je vous dis une information c'est elle est elle est le capital il doit être daté le taux il doit être périodisé périodisé je suis pas sûr soit bien dire la durée on doit la rapporter à une période précise donc toujours même si juste le capital ça peut être une somme d'argent on va dater cette somme d'argent ensuite deux dernières informations sur le capital à la fin du placement la valeur qui sera acquise par le capital c'est le montant du capital plus l'intérêt produit on peut donc en déduire une autre formule qui dit que le capital acquis c'est le capital de départ plus ses intérêts et donc si je remplace mon intérêt par la formule ctn j'obtiens une petite formule qui est peut-être un petit peu plus simple qui est dire que le capital acquis c'est le capital de départ fois un plus le taux périodisé donc fois la période donc moi ce que je vous invite plutôt à c'est à connaître la définition de la valeur acquise c'est à dire la valeur du capital à la fin d'une période c'est à dire le capital de départ plus les intérêts acquis précisons maintenant la notion de taux d'intérêt ce taux d'intérêt s'écrivent donc sous forme de pourcentage faites bien attention 4% ce n'est pas pareil que le chiffre 4 4% c'est 4 divisé par 100 c'est 0,04 donc faites bien attention sur votre calculatrice si vous regardez vous avez la touche pourcentage qui peut parfois vous aider parce que vous n'aurez pas le travail supplémentaire de transformer 4% en chiffre décimal mais faites bien attention s'exprime souvent de pourcentage il indique donc la somme d'argent qui est rapportée par 100 unités monétaires en une période déterminée c'est à dire que si on a un taux de 4% ça veut dire que si je place 100 je vais gagner 4 il faut donc à chaque fois préciser la période à laquelle s'applique le taux d'intérêt si j'ai 4% à l'année il faut que j'attende une année pour avoir un intérêt de 4 si j'ai placé 100 si j'ai 4% au mois il me suffira d'attendre un mois pour avoir 4 si j'ai placé 100 donc vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose et donc les taux ne sont pas ni équivalents ni identiques donc 4% à l'année ce n'est pas pareil que 4% au mois donc toujours préciser la période à laquelle s'applique le taux et je l'ai déjà dit tout à l'heure mais je vais quand même le rappeler ce taux d'intérêt dépend du risque et du marché monétaire c'est à dire que par exemple lorsqu'on est en période d'inflation les taux vont augmenter lorsqu'on est au contraire en période de stabilité les taux vont avoir tendance à baisser ces taux d'intérêt ce qu'on vous prête va dépendre du taux de risque et donc c'est pour ça des fois que l'on dit aussi que l'on prête qu'on riche pourquoi parce que lorsque vous avez beaucoup d'argent vous n'avez pas un dossier risqué donc le banquier va vous prêter en plus il va vous prêter moins cher que si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que votre dossier donc risqué et dans ce cas là on vous prêtera peut-être moins souvent et surtout plus cher donc le taux d'intérêt dépend du risque et du marché monétaire précisons donc maintenant la durée la durée c'est la date enfin la durée c'est la durée entre la date de placement et la date de retrait et on néglige une de ces deux dates on prend une durée et non pas le nombre de jours exact entre le premier et le dernier inclus on prend l'une des deux je vous montre un exemple après la durée se détermine dans la même unité que le taux c'est à dire que si j'ai un taux d'annuel je vais avoir un durée une durée en année et attention l'année elle est ramenée à 360 jours les mois retenus par contre eux pour leur nombre exact de jours donc il faut faire attention dans le calcul lorsqu'on veut une durée on va retenir une année de 365 jours et lorsqu'on va prendre une proportion de durée on prendra une année 360 jours pareil je vous montre ça dans un exemple à la suite donc soit une somme placée le 20 janvier jusqu'au 5 février donc un des techniques en mathématiques financières en finance de façon générale je vais dire une fine vraiment finance c'est de faire ce qu'on appelle une courbe de temps pour voir un petit peu où on est là je place le 20 janvier jusqu'au 5 février ce que je vous conseille donc c'est de garder donc ici on garde la date de fin donc je prends bien le 5 février par contre je ne prends pas le 20 janvier on a dit on prend la durée on n'en prend qu'une des deux dates à partir de là de ce moment là et c'est vraiment tout le temps comme ça que je vous conseille de faire on sait que la durée elle va être de 11 jours en janvier 31 moins 20 je ne prends pas le vage le vient janvier donc j'enlève le 20 janvier je prends le nombre de jours en février c'est à dire le 5 février donc ici pour déterminer la durée je vais me retrouver qu'une durée de 16 jours sur 360 jours si mon taux il est annuel si mon taux il est mensuel je ferai 16 jours divisé par 30 jours si mon taux il est journalier je resterai sur 16 jours donc il est important à chaque fois pour déterminer la durée donc petit n la durée non pas juste déterminer le nombre de jours mais d'associer ça à la périodicité du taux si le taux est annuel ma durée petit n ma variable petit n c'est 16 jours divisé par 300 60 jours allez quelques applications pratiques pour vous exercer premièrement on va essayer de trouver un intérêt quel est l'intérêt d'une somme de 18 1650 euros qui est placé au taux annuel de 5,5 % pendant 72 jours donc je vous invite vraiment à faire le calcul à prendre votre calculatrice et à l'écrire et je vous donne la réponse on a donc un intérêt j'applique ma formule cc fois t fois n c'est à dire 18 1650 x 5,5 x 72 sur 360 puisque le taux est annuel et donc si vous tapez correctement sur votre calculatrice vous trouvez un intérêt de 205,15 euros deuxième question maintenant quelle est la valeur acquise c'est à dire la la valeur à la fin d'un placement quelle est la valeur acquise d'un capital de 18 1650 euros qui est placé au taux annuel de 5,5 % pendant 72 jours donc je veux la valeur acquise après 72 jours je sais que la valeur acquise c'est la valeur de départ plus l'intérêt c'est donc la valeur de départ plus c fois t fois n qui maintenant je change je remplace avec mes données numériques de l'énoncé on trouve que la valeur acquise c'est donc 18 1650 euros plus 205,15 euros c'est à dire l'intérêt que j'ai calculé juste avant la valeur acquise elle est donc de 18 1855,15 euros toujours précisé aussi quand vous faites de la finance toujours préciser les unités pour pas se tromper pour nomber quelque chose des pourcentages qui est des euros et vice versa troisième question quel est le capital placé donc cette fois ci quel est le capital qui était placé au taux annuel de 3% pendant 45 jours et qui rapporte 50 euros d'intérêt ou autrement dit vous voulez gagner 50 euros combien ce que vous devez placer pendant 45 jours sur votre taux il est 3% on sait cette fois ci que l'intérêt c'est 50 euros que c'est c fois t fois n c'est à dire c c'est ce que cherche fois 3% le taux annuel fois la durée qui va être rapporté à l'année c'est à dire 45 jours sur 360 jours on en déduit alors que le capital c'est i divisé par le taux fois la durée c'est donc 50 divisé par 3% fois 45 sur 360 et on trouve 13 1333,33 euros quel est maintenant le taux d'intérêt à quel taux annuel a été placé un capital de 4600 euros qui a rapporté en 91 jours 62,69 euros d'intérêt comme il s'agit d'un taux on attend une réponse en pourcentage le point de départ c'est donc qui qu'on connaît 62,79 c'est c fois t fois n c'est donc 4600 fois t que l'on cherche fois 91 sur 360 si i égale ctn ça veut dire que t égale i divisé par c sur n c'est donc 62,79 divisé par 4600 fois 91,360 on trouve 0,0540 sur la calculatrice à peu près ce qui fait 5,40% dernière question on peut vous poser qu'on peut se poser c'est quelle est la durée sert qu'en fait je veux gagner 100 euros j'ai placé une certaine donne d'argent sur mon plan sur mon placement mon produit financier combien est ce que je dois le garder pour avoir un minimum d'intérêt au bout de combien de jours un capital de 2350 euros placé au taux annuel de 8,4% rapportent-ils 79,51 euros d'intérêt on reste donc toujours sur la même formule i égale ctn i ici vos 79,51 le capital c'est 2350 le taux annuel est de 8,4% il nous cherche donc la durée n si i égale ctn ça veut dire que n égale i sur ct c'est à dire 79,51 divisé par 2350 fois 8,4% on trouve 0,48 années attention on a un taux annuel donc ça représente des années on veut un nombre de jours donc il faut rapporter cette année à 360 jours ce qui en effet 145 jours donc il faudra attendre 145 jours pour avoir les 79,51 d'intérêt alors pour faire une petite synthèse sur les choses à retenir il ya une formule mais si vous voulez il y en a 5 je vous fais 5 post-it premier post-it le produit important pour déterminer l'intérêt c'est donc le capital fois le taux fois la durée i égale ctn on a vu par ailleurs que la somme placée c c'est i divisé par c par t divisé fois n de la même façon t c'est i divisé par c sur n et la durée de placement n c'est i divisé par c fois t petite chose en peut-être qu'on peut rajouter aussi quand même c'est la somme après placement c'est à dire la valeur acquise c indice n c'est donc c'est 0 le capital placé au départ plus les intérêts ainsi s'achève cette vidéo sur les intérêts simples vous avez la base je vous propose dans une autre vidéo la mise en pratique des intérêts simples en particulier avec les escomptes des faits de commerce et le calcul des intérêts précomptés si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt